Salut tout le monde, c'est MB et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer 5 stratégies de lead nurturing. Alors bien sûr, si tu ne me connais pas, je m'appelle Dusselier Mickaël et sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs SaaS à scale leur business. Alors le lead nurturing, donc, c'est éduquer tes leads. Tes leads, c'est du coup ton contact, des personnes qui t'ont donné leur adresse mail ou leur numéro de téléphone. C'est les éduquer sur ton contenu, sur les fonctionnalités que tu vas proposer via ta solution. Dans cette vidéo, en 5 stratégies que j'ai choisies, je vais te montrer exactement ce que tu devrais faire en fonction des cas. La première, c'est le mail de bienvenue. Donc dès que tu commences à avoir des leads, il faut que tu fasses en sorte de leur envoyer un mail de bienvenue. Donc voilà, même s'ils sont inscrits à la newsletter ou directement sur tes clients, toujours avoir un mail de bienvenue. C'est toujours bien vu parce que voilà, il va se dire en fait, ok, je suis accueilli par une personne et c'est comme si c'était un être humain qui était derrière. Ce n'est pas un logiciel. Donc ça, il va kiffer. Donc je te conseille de mettre un mail de bienvenue. La deuxième, c'est la prospection de contenu. Donc voilà, il t'a donné son lead. Et bien, 3 jours, 7 jours après, ce que tu fais, c'est que tu lui proposes du contenu. Comme le mail de bienvenue, ce qui se passe, c'est que dans le mail de bienvenue, tu dois faire en sorte de mettre la fonctionnalité phare. Un call to action pour mettre la fonctionnalité phare. Mais dans les propositions de contenu, là, tu fais en sorte, donc 3 jours après, tu lui proposes de tester une fonctionnalité qu'il n'avait pas vu avant. Ok ? 7 jours après, la même chose. C'est inciter ton client, ton prospect, à retourner sur l'application 3 ou 7 jours après. La troisième, donc, c'est la promotion d'un contenu premium. Donc voilà, s'il s'inscrit en tant que prospect, donc à la newsletter, là, vous lui proposez de devenir votre client. Si c'est un client, vous lui proposez des fonctionnalités qu'il n'a pas. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on va les éduquer. On va leur montrer que, ok, vous avez cette fonctionnalité-là pour l'instant, mais vous pouvez avoir mieux. Ok ? Et ça, c'est très important de lui envoyer aussi. Il faut qu'il soit informé. Ça se trouve qu'il ne va pas être informé parce qu'il utilise seulement une fonctionnalité qu'il a. Mais peut-être que si vous lui informez qu'il y avait d'autres fonctionnalités, eh bien, ça va lui donner envie de continuer avec eux. Le quatrième, c'est le mail d'encouragement. Lorsque votre client finit une tâche, vous devez l'encourager, ok ? Et lui donner envie de continuer son nouvelle tâche. Netflix le fait très bien. C'est-à-dire qu'eux, avant même de commencer un contenu, ils vous proposent déjà des contenus qui sont adaptés pour vous. Une fois que vous commencez un contenu avec eux, dès que vous l'avez terminé, dès que vous avez fini la tâche, là, ils vont vous dire, « Ok, est-ce que je peux nous donner ton avis dessus ? » Vous avez proposé du contenu que votre client, il aime, mais aussi, vous allez pouvoir avoir des bons retours. Parce qu'au final, il ne va faire que des choses qui lui plaisent. Donc, je vous conseille de faire cette stratégie de mail d'encouragement. Et la cinquième, la dernière, c'est bien sûr le mail de relance. Si vous voyez que votre client n'a pas fini son inscription, il n'a pas fini une tâche, etc., relancez-le, ok ? Là, encore une fois, toujours vérifier la data. Si vous voyez que, finalement, la moyenne de vos clients, ils prennent 10 jours après une tâche, ok, donc si je vois que mon client, il a pris un mois pour faire la tâche et qu'il n'a pas pu continuer, donc il faut le relancer. Des fois, il y a des gens, ils ont besoin de relance, ok ? Ils ne peuvent pas tout faire d'un coup, ils ont besoin de relance et donc les mails de relance sont là pour les inciter à retourner sur l'application et finir des tâches qu'ils avaient commencé. Petit récapitulatif sur les 5 stratégies à mettre en place en lead nurturing pour son service. Le mail de bienvenue, donc dès qu'il s'inscrit, hop, mail de bienvenue, comme ça, il se sent accueilli et ça, c'est très bien pour vous et pour lui. La proposition de contenu, donc là, c'est directement 3 jours après, 7 jours après, vous lui proposez des fonctionnalités qu'il n'avait pas vues. La promotion d'un produit premium, donc voilà, intéressez-vous à votre client. Si vous voyez que c'est un prospect, faites-le devenir un client. Si vous voyez que c'est un client standard avec leur standard, faites en sorte qu'il devienne avec leur premium. Trouvez toujours ce qu'il n'a pas et comment vous avez fait en sorte de l'amener pour que ça lui donne envie de passer à un nouvel supérieur. La quatrième, donc le mail d'encouragement. Le client se fait très bien. Il vous propose du contenu, vous regardez le contenu et si vous l'avez fini, là, il vous propose de donner un avis. Donc indirectement, il ne va avoir que des bons avis parce qu'il va demander seulement sur des choses que vous avez terminées et que vous, vous avez décidé de suivre. Donc c'est une très, très, très bonne stratégie à mettre en place. La cinquième, bien sûr, c'est le mail de relance. Donc si vous voyez que votre client n'a pas fini de tâche ou si vous voyez qu'il n'a pas fini de s'inscrire, etc., là, vous le relancez dans sa démarche. C'est très important de suivre ces cinq stratégies-là parce que vous allez pouvoir améliorer votre NPS, améliorer aussi le visuel de votre SaaS parce que vous allez pouvoir savoir ce qui fonctionne, s'il ne fonctionne pas. Donc, c'est tout bien. On arrive à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter et partager les petites vidéos. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je poste du contenu régulièrement et exclusivement dessus. C'était MB. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo dans le monde des SaaS. Ciao ! Sous-titrage ST' 501